Moi je ne suis pas hyper à l'aise, on est des humains avant tout. Ça te va comme ça le sourire ? Un petit clap. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 39 ans et je suis expert test dans le pôle conseil testing. Durant mes 18 ans d'expérience, j'ai toujours travaillé dans le milieu du test. C'est un domaine qui m'a toujours attiré et plus. Lors de ma dernière expérience, qui a duré presque 10 ans, j'ai eu l'opportunité d'évoluer d'un poste de testeur logiciel à un poste de responsable d'équipe test, lead test. Mais après toutes ces années dans une même société, j'avais besoin de nouveautés dans mon travail et Open m'a ouvert les bras. C'est la seule société qui m'a proposé un projet de conseil dans le test, là où les autres ne me proposaient que des missions déjà pratiquées lors de mes expériences précédentes. C'est aussi une société qui connaît vraiment les métiers du test et qui les met en valeur. J'ai été très bien accueilli et j'ai tout de suite été embarqué dans une mission de conseil test. L'équipe conseil testing d'Open est top et est toujours là pour me permettre de progresser dans mes nouvelles fonctions. Ça fait maintenant 7 mois que je suis chez Open et je viens juste de démarrer une toute nouvelle mission. La précédente m'a permis de bien comprendre ce qu'on attend d'un expert test et l'intérêt d'une mission de conseil pour nos clients. Je vais bientôt passer une certification ISTQB Test Manager qui me permettra de mieux mettre en avant mes compétences. Le conseil dans le test, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé avant qu'Open ne me contacte. J'avais besoin de nouveaux défis et le conseil est parfait pour ça. C'est un challenge permanent car chaque client est différent et a des besoins spécifiques. Il faut proposer des méthodes, des démarches ou des bonnes pratiques qui faciliteront le travail des équipes tout en améliorant la qualité de leurs produits. On prend plus de hauteur sur la vision des projets, on aide les acteurs projets et les entreprises à mieux faire du test et c'est ça qui me motive. Sous-titrage Société Radio-Canada